Alors, bonjour à tous. Le prochain vidéo se veut une illustration de comment nous allons résoudre l'énoncé numéro 9 du premier laboratoire. Alors, l'énoncé est à l'écran, alors écrit un algorithme qui demande un nombre de départ et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce de ce nombre. Alors, par exemple, si le nombre à lui est 5, alors nous allons additionner des nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous devez faire afficher seulement le résultat. Alors, allons-y. Alors, comme à l'habitude, nous avons besoin d'une première boîte qui indique le début de notre programme. Pour cet algorithme, nous allons déclarer une première variable qui, elle, va être à mesure de recevoir le nombre saisie par l'usager. Ensuite, une deuxième variable qui va, elle, pouvoir comptabiliser le total des additions. Une troisième boîte qui va permettre à l'usager de saisir un nombre. Alors, nous allons tout simplement faire afficher un message. Je vais entrer un nombre entier. Alors, ici, on fait tout simplement afficher un message à l'usager pour que l'usager sache ce qu'il a à faire. Ensuite, une autre boîte qui, elle, va permettre la lecture. Alors, on avait, dans un premier temps, ce qui n'était pas nécessairement demandé, mais on a ajouté une boîte pour informer l'usager. Ensuite, on a une boîte qui, elle, va, cette boîte, la deuxième boîte ici, va lire. Alors, c'est-à-dire, la valeur qui va être saisie au clavier va être affectée à la variable nombre. Pour réaliser ce programme, nous allons utiliser une boucle. Alors, ici, la boucle pour. Alors, dans cette boucle, pour, alors cette boucle, nous allons initialiser une variable. Alors, c'est une boucle qui va tourner un certain nombre de fois. Le nombre de fois va être déterminé par la valeur qui a été saisie par l'usager. Alors, ici, on commence à 1 et la boucle va s'exécuter, c'est-à-dire qu'elle va répéter les instructions qui vont être inscrites ici, jusqu'à temps qu'elle atteigne, elle atteigne le nombre qui a été inclus dans la variable nb. Ensuite, alors, à chaque tour de boucle, à chaque tour de boucle, alors, on a besoin d'additionner les nouvelles valeurs. Alors, ici, nous allons nous servir de la variable i. Cette variable-là qui nous permet, qui est une variable de type compteur, alors, c'est-à-dire qu'elle, elle s'incrémente. Alors, si on regarde, si on rejoint et qu'on ferme notre boucle, et on aurait même pu, si je ne me trompe pas, je pense qu'on pourrait réduire un petit peu notre, pour se donner, pour prendre un peu moins d'espace. Ensuite, on relie notre boucle. Alors, si on regarde le fonctionnement, maintenant, alors, i vaut 1, alors, premier tour de boucle, alors, maintenant, l'instruction, il signe, alors, total vaut 0, plus 1. Alors, la nouvelle valeur est transférée dans la variable totale à gauche. Ensuite, alors, l'instruction suivant, on revient en haut, et, on a ensuite, la variable i est incrémentée, c'est-à-dire qu'elle augmente de valeur de 1, alors, elle va passer à 2. Ensuite, alors, maintenant, 2, ici, i vaut maintenant 2, alors, total valait 1, plus 2, 3. Et, ensuite, maintenant, on a, la variable totale vaut 3. Et, ensuite, suivant, la variable, il vaut 2. Elle vaut 3, maintenant, alors, on avait ici 3, plus 3, 6, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle obtienne, qu'elle atteigne la valeur qui va avoir été saisie par l'usager. Dans notre exemple, on demandait d'entrer 5 pour vérifier le calcul. Une fois que le nombre de tours de boucle est complété, on va tout simplement faire un affichage de la variable totale pour vérifier si elle a bien atteint la valeur 15 pour notre exemple. Et, ensuite, on a le bloc pour terminer. On va vérifier, notre organisme ne comporte pas d'erreur. Ensuite, on va lancer notre programme. Alors, si on entre la valeur 5, alors, la boîte se termine et elle affiche 15 comme demandé. On peut relancer le programme à nouveau. Alors, ici, on a la première instruction qui était d'entrer un nombre. Ensuite, le curseur est en attente du nombre. Si on entre, admettons, 21. Alors, la boucle, la boîte va devoir tourner 21 fois et elle va additionner les nombres de 1 jusqu'à 21. Et elle se termine par la valeur 231. Alors, ça conclut ce problème, cet énoncé numéro 9. Merci beaucoup.